il faut boire là il fait chaud je sais pas chez vous mais moi j'ai hyper chaud là au soleil au bout d'une heure moi je crame donc du coup je me préfère rester un peu à la maison parce que je sais pas vous mais moi je crame facilement l'autre jour j'ai conduit un petit peu et j'avais déjà pris un coup de soleil au niveau des épaules et tout parce que j'ai un toit ouvrant alors on va éviter trop de se mettre au soleil parce que là il fait hyper chaud là je sais pas comment il fait chez vous mais nous il fait hyper chaud où je suis et j'arrête pas de boire et là en ce moment je suis fan du thé twinning le thé froid là celui là c'est pêche passion c'est trop trop bon ça change un peu de l'eau et au moins c'est pas sucré c'est juste du thé donc ça au moins c'est beaucoup moins sucré que tous les thés glacés et tout vous avez en bouteille parce que franchement moi j'en ai bu pas mal les Arizona ils sont imbuvables ils sont hyper sucrés même si le goût est bon je peux pas les boire j'en ai eu un dans la dégustabox j'ai dit non je préfère franchement boire l'été froid comme ça avec les petits sachets que vous mettez dedans et franchement ils sont trop trop bons ça fait trop trop du bien donc voilà donc on va commencer avec donc la deuxième partie des achats donc j'en ai acheté quand même pas mal moins peut-être que la première partie mais pas mal quand même donc il y a eu pas mal de bonnes sorties pour le mois d'août donc là je n'ai qu'un seul yaoi du coup c'est My Hero Dream qui est sorti chez Taifu Comics donc celui là il avait l'air pas mal j'avais déjà lu je crois un chapitre en anglais et c'était pas mal du tout donc franchement la couverture est très très belle et le résumé donne très envie donc je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous l'avez acheté mais j'ai hâte de le lire alors ensuite donc le tome 16 de Takanehana qui vient juste de sortir franchement cette série mais elle est trop trop drôle trop franchement moi chaque tome on ne s'ennuie jamais franchement je vous conseille de le lire en plus il est en 18 tomes donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 2 tomes et on aura fini donc le manga donc franchement je vous le conseille franchement Takanehana c'est trop trop drôle alors ensuite si vous aimez aimer Anna Yoridongo vous allez aimer la suite donc c'est Anna Nochiare donc ça c'est le 11e tome donc franchement je trouve ça sympa l'histoire sauf que j'aurais bien aimé que ce soit les enfants de Domo Yoji là dedans mais finalement c'est pas eux c'est en fait une version 2 de Anna Yoridongo mais j'aime beaucoup je trouve ça sympa quand même même si j'aurais préféré une suite quand même à l'histoire originale alors ensuite c'est une nouveauté de chez Kana donc c'est une série en 3 tomes ça reste entre nous alors j'avais bien aimé le résumé ça avait l'air pas mal du tout j'avais vu quelques brides de scans que Kana nous avait montré et ça a l'air pas mal du tout en plus c'est une série courte donc c'est bien ça change un peu alors ensuite chez Kana un petit ami trop parfait donc le tome 4 pour la suite de ce manga ensuite le tome 4 de la voix du tablier le chez Kana je trouve que cette oie est marrante elle est bien ensuite chez Kana toujours le tome 4 de Sexy Cospedal franchement les dessins sont super beaux franchement la jaquette elle est trop 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 belle celui-là j'ai eu du mal à l'avoir il n'avait plus en stock donc j'ai dû attendre un petit moment normalement il devait arriver vers le 27 ou 28 et je l'ai eu vers le 4 septembre alors une petite série en 2 tomes le 2 horreurs de souvenirs là c'est chez Tondecam donc c'est une série dans le résumé il m'avait pas mal plu alors j'avais une amie qui me l'avait conseillé aussi qui allait me dire aussi son avis et franchement j'ai pas attendu son avis pour l'acheter j'ai trop à deux liens ça a l'air pas mal du tout alors ensuite un manga assez drôle chez Delcourt c'est Heroeskill H1 en ligne donc le tome 2 franchement je trouve ça super sympa comme histoire alors ensuite vous aimez Les Experts donc là chez Komiku donc le tome 5 de Tress Experts en sciences médicaux légales franchement moi j'adore les experts j'ai grandi avec les experts et il y a un moment je voulais même entrer dans les experts mais quand j'ai vu les études et tout ça je me suis dit ouais c'est pas pour moi je suis pas assez intelligente mais franchement les mangas sont super bien le tome 1 était vraiment émouvant et même la suite c'était super intéressant franchement je vous le conseille si vous aimez Les Experts c'est ici celui-là je vous le conseille alors ensuite chez Kurokawa My Home Hero le tome 9 donc là on suit toujours à cette famille donc le mec qui essaie de protéger sa famille franchement hop hop c'est à lire alors ensuite c'est une nouveauté donc là c'est en page chez Akata donc trait pour trait donc c'est un manga qui a l'air pas mal donc il y a pas mal de prix donc franchement quand j'ai lu le résumé c'est une seuille en 5 tomes et franchement ça a l'air pas mal du tout il y a eu de bons avis que j'ai vu sur internet donc franchement j'ai hâte de le lire alors ensuite chez Akata toujours le tome 2 de A tes côtés donc j'ai pas lu le 1 encore donc je vais lire le 1 et 2 et me faire une opinion globale alors ensuite très attendu chez Akata c'est moi aussi donc c'est vraiment sur le harcèlement elle est harcelée par son supérieur franchement j'ai trop hâte de le lire celui-là il a l'air vachement bien c'est vraiment un truc en plus d'actualité le harcèlement on en parle beaucoup donc franchement celui-là j'ai trop hâte de le lire alors ensuite celui-là j'ai toujours pas lu mais Don't Fuck Your Smile donc le tome 3 donc j'ai toujours pas lu la série mais je vais pouvoir la commencer avec le tome 3 alors Les Cœurs Évanescence le tome 3 donc toujours chez Akata elle est belle la couverture j'aime beaucoup alors ensuite chez Pika Edition on passe et là c'est un manga qui est sorti tout récemment qui avait l'air super bien c'est Adam l'ultime robot que j'ai hâte de lire il est en 4 tomes donc c'est une petite série mais j'ai hâte de m'y plonger alors ensuite The Quintet Social Quintu Plait le tome 4 le titre est toujours aussi chiant à dire mais la suite alors ensuite chez Pika le tome donc le tome 5 donc on continue toujours avec nos nazis ensuite Nos Preciuses Confidences le tome 3 et pour finir Swimming Ace le tome 2 donc si vous aimez Free et si vous aimez la natation donc je vous conseille ce tome cette petite histoire donc il est en 5 tomes donc on en a déjà 2 donc si vous aimez le sport la natation comme moi donc je vous le conseille vivement donc voilà il y a quand même pas mal de titres et pas mal de suites pas mal de nouveautés aussi qui sont sorties et j'ai trop hâte de les lire franchement il y a beaucoup de bons titres qui m'attirent je ne sais pas si vous les avez achetés si vous les avez lus alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire donner votre avis ou des conseils je suis là pour ça il n'y a pas de problème donc n'hésitez pas à me le dire à commenter à liker et à vous abonner ça ne coûte rien et ça me fera un peu plaisir allez on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye bye